Salut tout le monde c'est Dritz j'espère que vous avez la forme on se retrouve aujourd'hui sur ThePlanetCrafter pour l'épisode 6. On va commencer par la végétation au niveau des des arbres je suis passé donc toujours sur le même nombre j'ai juste remplacé les épandeurs pour mettre le niveau 3 voilà on avait commencé on pouvait le mettre dans l'eau puis après sur terre et finalement celui-ci est un peu plus gros mais en fait la surface où il s'étale d'arbres est beaucoup plus imposante donc là il y en a quatre en tout je crois et vous voyez ça remplit quand même un peu l'espace on fera le tour un petit peu plus tard on va aller voir pour deux choses l'extracteur de minerai niveau 2 et une petite nouveauté que je veux tester avec vous alors là on connaissait c'était la grotte où il y avait l'iridium après on passait sur la petite plaine là où il y avait le soufre il va falloir que je récolte d'ailleurs parce que le soufre on s'en sert énormément après on avait une grotte à osmium où j'avais mis un épandeur et là je viens de le décaler donc il faudra que je détruise cette petite cabane inutile je l'ai mis ici voilà donc ça c'est un épandeur hop de niveau 2 donc au lieu d'avoir une petite caisse bleue on a un grand casier et là il est en train de me récolter hop de l'osmium alors pourquoi je l'ai mis ici c'est parce que j'en ai installé un deuxième ici pour avoir de la zéolite il y a un coin magnifique ici voilà avec plusieurs sorties de grottes pour l'instant je n'ai pas trop visité et ici on va avoir de la zéolite oula il y en a pas mal d'ailleurs et donc j'ai mis ça au milieu parce qu'on va s'installer ici et on va faire une petite base d'appoint là hop 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 et on va construire une nouveauté c'est le téléporteur alors j'en ai installé un dans la base et donc je vais le relier avec celui-ci ça va être le premier que je teste on va le mettre ici on va le mettre au milieu pour l'instant je vais récupérer ce que j'ai besoin de récupérer à savoir bah tout alors je vais laisser des choses ici j'aurais peut-être besoin de construire un petit peu on va laisser les matières voilà on va récolter ça je vais aller chercher hop l'osmium ici voilà le but c'est de pouvoir se téléporter d'arriver ici et récolter et faire ma récolte en deux secondes par contre ça demande énormément d'électricité donc j'ai été encore obligé de faire des gros réacteurs nucléaires donc j'arrive ici hop pour l'instant j'en ai qu'un que j'ai posé je l'ai appelé maison et je vais déjà essayer de voir est-ce que je peux nommer celui-ci utiliser le téléporter modifier le texte celui-ci je vais l'appeler c'est-ce que c'est au been sonat 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 ok et donc on va aller à la maison ah les joies de la téléportation parce qu'un jour ils vont inventer ça chez nous ça serait pas mal ok et donc on arrive ici à la maison c'est parfait donc ça c'était la première chose que je voulais montrer je viens d'avoir la station drone qui vient de tomber donc on va tester tout ça j'ai installé ici on avait vu à l'épisode d'avant l'autocrafter et il est en train de travailler parce que j'ai construit le générateur de soie donc il faut juste trois petits verres à soie pour le construire, une zéolite, de l'eau, de l'oxygène les verres à soie on avait vu ici on pouvait les construire avec une larve, un échantillon et un engrais donc ça c'est très facile à voir les papillons sont un peu plus durs parce que c'est un pourcentage d'ailleurs on en a des nouveaux il va falloir qu'on les teste par exemple pour avoir le chevronné j'ai dû avoir 5 ou 6 pangas avant de pouvoir avoir le chevronné parce que c'est exactement le même craft donc c'est qu'une histoire de pourcentage donc ça j'ai construit l'autocrafter il est conditionné pour me faire du tissu ça fait que dès que j'ai de la soie qui va tomber un ici et un ici ils vont me fabriquer un tissu par contre pour l'instant il faut que je vienne ici que je récupère mon tissu et que j'aille le mettre dans le petit coffre vu qu'on a développé les drones on va pouvoir leur demander alors il est où le truc de drone ? je vois même pas ici il est où le drone ? là on va pouvoir lui demander au drone de venir chercher dans l'autocrafter et d'aller le placer dans le coffre alors on va tester tout ça après parce que j'ai pas encore de piles à combustible tout ça j'ai pas encore tout construit voilà ça c'était pour les petits crafts mais on va voir 2-3 choses avant les ruches on les avait vues on avait pas vu ceci bon alors c'est pas grand chose c'est juste une petite ferme à papillons la ferme à papillons voilà c'est pas très cher on la pose et on peut mettre une seule larve dedans et ça va augmenter les insectes voilà plus 187 en insectes alors que le dôme à papillons il va juste faire un pourcentage ainsi plus 180 en insectes ouais bah en fait c'est quasiment la même chose sauf qu'ici on en met deux voilà nouveau jeton de terre à gagner 175 alors les petits amis on va parler de la fusée regardez bien elle arrive alors la fusée de commerce qui est ici 3 circuits une tige un moteur une barre du rayon je l'ai construit et on va regarder ce que ça peut donner hop donc c'est un tout petit truc je l'ai collé à l'autre fusée hop là voilà donc c'est une fusée qu'il va falloir remplir et envoyer et en échange on nous renvoie des jetons comment ça se passe il y a 5, 10, 15, 20, 25 emplacements on peut lui demander de décoller quand elle est pleine et qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre dedans on va regarder tout de suite ici on a un ordinateur on va pouvoir mettre du tissu qui va nous rapporter 8 jetons chaque de l'uranium 8 jetons de l'iridium 6 jetons du supériage 6 jetons de l'osmium 6 jetons des moteurs 13 jetons alors forcément c'est un peu plus cher des échantillons de bactéries 6 jetons et de la bouffe 7 jetons alors moi j'ai 2125 jetons en sachant qu'un voyage pour l'instant ça me rapporte entre 150 enfin 175 et 200 j'ai envoyé de la nourriture et j'ai envoyé du tissu et c'est très très long c'est très très long il faut à peu près 600 secondes donc 6 minutes par envoi une fois qu'on envoie ça on peut demander d'avoir quelque chose en échange donc on peut acheter des graines de cacao à 75 une graine de blé un poste de cuisson un tissu intelligent je ne sais pas à quoi ça sert un canapé personnalisable on va pouvoir je ne sais pas mettre son nom dessus un lit personnalisable des graines d'arbres rosea oeufs de poisson veltia oeufs de papillon des oeufs de grenouille et alors là ça devient intéressant parce que là on est dans le craft pur ça c'est ce qui m'intéresse le plus pour l'instant c'est le casier de rangement T2 donc je commencerai par ça un compartiment de vie 3x3 on avait débloqué le 2x2 le drone T2 on n'a pas qu'à tester les drones le compartiment de vie arrondi et le comportement de vie avec d'eau donc ça on va essayer de tout avoir bien sûr ça va demander énormément énormément de temps énormément de pognon on fera une petite enfin on fera un épisode spécial je pense où on déverrouillera tout moi ce qui m'intéresse vraiment pour l'instant c'est les casiers voir ce que ça peut donner de plus et ce qu'il y a de plus de place dedans bref ce qu'on va faire c'est qu'on va s'amuser à faire une petite chaîne de production de façon à ne pas avoir à bosser donc on va construire la station de drone qu'on n'a pas encore vue on peut pas la construire là dessus pour l'instant je vais la mettre là on va la mettre ici j'avais un drone que j'avais construit je sais pas si vous vous en rappelez à l'épisode de l'autocrafter alors je vais le mettre dedans hop voilà on a un drone à partir de maintenant tous les casiers on voit ici normalement tous les casiers vont avoir un petit icône qui va apparaître le casier va pouvoir faire de la demande par exemple le casier va dire je veux de l'iridium ou j'offre de l'iridium avec une échelle de priorité donc plus la priorité va être haute plus ça va passer en priorité voilà on peut dire ça comme ça donc on a vu ça ici ça va être notre nombre de drones je pense d'affiché donc je sais pas combien on peut en avoir peut-être une trentaine ou cinquantaine je sais pas si c'est marqué quelque part on va me dire que j'ai un drone offre et demande d'accord construire un ou plusieurs stations de drones fabriquer un ou plusieurs drones ouvrez n'importe quel inventaire dans lequel vous déplacez automatiquement des objets pas 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 ok bon bref on a vu ce que ça donne alors on va faire un petit test on va faire un petit test on va essayer de faire une petite chaîne de production et après on va l'améliorer mais juste pour tester je vais faire deux casiers spéciaux pour ça hop 1, 2, 3 hop 1, 2, 3 puis 1, 2, 3 voilà on va se faire trois casiers ici hop il y en a sur lesquels on va faire venir du miel sur le deuxième on va faire venir des haricots et sur le troisième ça va être le produit fini la nourriture alors on va dire que ça comment ça marche offre offre priorité on va mettre je sais pas trois offre priorité je teste je ne suis pas sûr que ça soit comme ça on va bien voir on va dire que c'est une ruche et qu'elles offrent toutes les trois du miel avec la même priorité sur ce casier là on va le mettre en demande et il va demander du miel même priorité on va dire que c'est trois maintenant on va voir si les drones enfin le drone fait son boulot ou pas oh on le voit le drone alors il va venir chercher un miel normalement il le prend tac 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 je ne sais pas s'il n'en prend qu'un à chaque fois ou s'il peut en prendre plusieurs il vient de le déposer dans le casier il l'a mis dans le casier magnifique ok il va faire son boulot il va mettre le miel ici on va demander demande du haricot voilà priorité on va dire trois également je vais essayer de fabriquer plusieurs drones donc il va demander du haricot au bout d'un moment ça ne va pas marcher c'est sûr est-ce que ça je peux le configurer oui lui il va offrir des haricots et on va le mettre aussi en priorité trois combien ça coûte déjà de fabriquer un drone on peut faire de la bâche je crois on va mettre un drone sur le haricot un drone sur le miel pour l'instant ça devrait suffire et on peut même faire venir ici logistique d'accord inventaire fournisseur trois offres et inventaire demandeur ok ici ça répercute un peu tout ce qu'on fait en fait il va falloir que je construise d'autres drones je suis pas sûr qu'on puisse les construire ici on va aller les construire à l'autocrafter mais je crois que c'était assez cher alors dans quoi j'avais construit ça je crois que c'était dans l'autocrafter toi tu vas arrêter ça paf tu vas me donner ça tu vas me construire un drone et après tu vas construire tu manges alors drone un moteur un circuit imprimé un fer moteur j'en avais quelques-uns d'avance hop un deux trois allez je vais faire trois drones ça fera quatre en tout ça va speeder comme ça circuit imprimé tac 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 j'en ai ici un deux trois alors on pourra le faire pour tout je vais pouvoir les envoyer vers mes extracteurs de minerais des choses comme ça aller chercher le minerai je pense qu'il va falloir que j'en construise le plus possible un deux trois voilà hop tchac hop voilà vas-y construis-moi ça une fois d'accord ah ouais tu peux pas faut que je place ça ou pour que tu me prennes on va mettre ça voilà on va me construire mes trois drones voilà lui maintenant on va le configurer à faire du manger puisqu'il va avoir accès aux deux coffres que j'ai fait ici donc il va prendre un miel ici il va prendre un haricot là sauf qu'il n'y a pas encore d'haricots et il va me construire ici il va me déposer ici hop trois voilà c'est bien ça je vais aller rajouter des petits copains de rhone et on va voir comment ça bosse parce que le pauvre il est tout seul il peut pas tout faire hop 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 allez c'est parti alors du coup on m'amène du miel ici on m'amène des haricots ici on m'amène le produit fini ici ici ça construit et il offre en gros ce qui va me manquer je pense c'est du miel parce que j'ai beaucoup plus d'haricots que de miel donc il faudrait que je construise une ou deux ruches en plus de façon à équilibrer la production d'haricots et la production de miel alors après il y a moyen de faire plusieurs fusées et de faire en sorte que ça aille beaucoup plus vite tout ça plus de fusées beaucoup plus de ruches beaucoup plus de bouff pour l'instant on va commencer simplement je vais voir est-ce qu'on peut voilà configurer ici s'il demande de la bouffe priorité trois et du coup je vais arrêter dans priorité ouais je vais faire priorité trois ici et je vais mettre un coffre de soutien en priorité deux comme ça elle va d'abord remplir la navette celui-ci on va le diminuer en priorité voilà ça fait que dès que je vais construire le drone va prendre et il va amener directement à la navette quand la navette sera pleine elle va partir normalement toute seule je fais l'essai dès qu'elle est prête à décoller on voit si elle décolle toute seule au niveau des papillons euh j'ai fait un petit cardon j'ai mis les papillons que j'avais déjà crafté donc on a vu l'abeille on a fait l'azura le panga le chevronnet l'amael le papillon lux le ver à soie et le papillon iméo c'est à dire que pour l'instant au niveau des papillons euh je les ai tous je dois avoir trois petits distributeurs à papillons alors c'est pas forcément les plus gros mais c'est pour que ça fasse joli hop et dans celui-ci il y a un papillon que j'avais trouvé en faisant un vaisseau je l'avais trouvé une larve rare je pense le papillon nerré qu'on peut pas construire qui rapporte 600% et donc pour l'instant le plus gros et un 1000% c'est le iméo il doit en rester un je pense qu'on a pas encore déverrouillé je vais regarder ça tout de suite hop si on regarde les papillons il va rester donc le serena qui va se déverrouiller à 22 également l'épandeur d'insectes donc ça ça va être bien une nouvelle fusée j'ai le chauffage T5 qui n'est pas construit encore j'attends pour le mutagène 2 je vais en avoir besoin pour faire des arbots au nouveau plan reçu circuit imprimé ça je vais regarder tout de suite ce qu'il faut pour faire un circuit imprimé est-ce que c'est ici oui ça ça peut être intéressant à fabriquer et envoyer dans la navette spatiale ça demande pas mal de ressources mais par contre ça rapporte 25 jetons donc c'est assez c'est assez énorme on va aller envoyer deux fusées et après on verra je vous montrerai un petit peu l'installation que j'ai fait j'ai commencé à faire un peu de commerce on va peut-être pouvoir acheter le premier coffre et avant on va se faire deux fusées le satellite G4 enfin T4 donc deux circuits un moteur deux tiges d'alliage et une micro-boussole c'est parti on s'obrique ça ah ouais là c'est carrément le gros GPS ça doit être le max ça le T4 je pense allez paf on l'envoie ah ouais elle est belle celle-ci par contre bon ils ont bien joué le jeu chaque fusée est différente ça donne un petit peu quand c'est des plantes il y a des plantes dedans voilà quand c'est des radars il y a des panneaux dessus donc c'est plutôt pas mal et une dernière fusée fusée de visualisation des drones affiche les drones sur l'écran de cartographie ça peut être marrant à faire donc deux circuits imprimés un moteur de fusée et une tige on la fabrique et on la balance alors à quoi elle ressemble celle-ci plutôt rigolée l'autre aussi allez hop on l'expédie le temps qu'elles arrivent en haut et qu'on aille visualiser sur les panneaux je vous montre un petit peu l'installation donc j'ai tout déplacé les ruches qui offrent du miel il y a toujours quatre drones donc le premier coffre demande du miel là actuellement j'en ai pas le deuxième coffre commande des haricots le troisième coffre est un coffre de soutien qui demande de la nourriture quand la fusée est déjà partie voilà pour que ça soit stocké en attendant donc la première fusée qui ici demande de la nourriture et décolle dès qu'elle est prête j'ai construit une deuxième fusée donc là il y a les petits carrés bien sûr pour faire les haricots donc haricots ici mais elles ici et j'ai fait un deuxième test avec une fusée qui envoie du tissu donc même principe un autocrafter quatre cocons je sais plus comment ça s'appelle ça des métiers à tisser voilà avec des verres à soie donc qui produisent donc voilà ça fabrique du tissu ici la navette demande du tissu donc elle charge dès qu'elle est pleine elle décolle et le surplus vient dans le coffre le temps que la navette est en hauteur on a déjà collecté 5352 donc on va pouvoir prendre le coffre on va faire ça juste après on va d'abord aller voir le résultat de nos deux fusées sur l'écran donc au niveau du satellite je pense qu'on va être au maximum hop là normalement on a toute la carte si on regarde bien on a quatre fusées ici il n'y a pas l'air d'en avoir une cinquième au niveau de la carte on voit un petit peu pas mal de choses on va dire ici on va avoir l'aluminium donc là j'ai un petit j'ai un petit appareil qui les récolte mais de niveau 1 j'en ai un ici sur l'iridium j'en ai un sur le soufre j'en ai un niveau 2 sur l'osmium j'en ai un niveau 2 sur la zéolite et j'en ai un de niveau 2 sur le super alliage voilà il me manque encore l'aluminium et après j'aimerais bien faire quand même un niveau 2 sur le soufre et sur l'aluminium parce que les les récolteurs de niveau 1 sont vraiment pas terribles quoi et alors par contre ce que je comprends pas c'est que je ne vois pas les drones alors est-ce que c'est parce qu'on est peut-être pas assez gros pourquoi on voit pas les drones on est censé les voir sur la carte les drones et ils devraient être ici en l'occurrence on devrait les voir se déplacer ah si je crois que j'allais voir mais alors on ne peut pas zoomer plus que ça on voit le petit drone ah c'est vraiment minuscule quand ils auraient pu faire quelque chose de plus gros il n'y a pas trop d'intérêt du coup c'est vraiment trop petit voilà pour toutes les fusées pour l'instant on a tout lancé au niveau du nombre de fusées que j'ai envoyé dans l'espace 6 pour l'épandage de graines 5 pour l'attraction d'astéroïdes 5 pour la pression donc protection du champ magnétique et 6 pour les plantes donc il me restera celle après quand je vais la déverrouiller pour les insectes et dès que j'aurai un petit peu de ressources je vais continuer à essayer d'aller à une dizaine à peu près de chaque fusée d'information satellite fusée de drone visualisation des drones et fusée de cartographie donc pour l'instant au niveau des fusées je suis à jour donc là on va voir pour le commerce et dans le prochain épisode on commencera les aquariums parce que là j'ai déverrouillé l'aquarium on va pouvoir commencer à faire le poisson mais pour faire le poisson il va falloir que je déverrouille le collecteur de vie aquatique pour commencer à ramasser des petits oeufs donc ça sert à rien que j'installe l'aquarium pour l'instant on verra ça au prochain épisode on attaquera les poissons parce que je pense qu'on aura à peu près fini avec les papillons alors retour de la fusée je vais la charger comme ça on ne va pas faire un tour à vide un peu là je vais la désactiver ici je vais la remplir et je vais lui commander histoire de voir à quoi ça ressemble ce qui m'intéresse le plus ça va être ça hop casier allez on lance la fusée et normalement elle doit me ramener le schéma pour reconstruire les nouveaux casiers je voulais vous montrer ça quand même c'est une des pluies de météores enfin c'est la meilleure du jeu je pense en fait elle nous envoie du quartz du quartz donc déjà elle est plutôt belle et alors c'est quand même super intéressant pour ramasser du quartz pulsé si j'en trouve normalement 7 ou 8 morceaux c'est dessous alors j'arrive à le choper ça arrive une fois de temps en temps alors des fois le ciel devient tout violet comme ça mais ça tombe pas forcément alors quand ça tombe c'est plutôt bonard parce que c'est pour l'instant une des meilleures ressources du jeu ça permet de construire le beau réacteur à fusion ça permet aussi de construire les téléporteurs donc c'est carrément intéressant alors au niveau de la récolte de 4,6,8 et retour de la fusée et dedans j'ai donc mon casier de rangement qui m'a coûté 5000 jetons on va regarder tout de suite ce que ça donne alors la deuxième fusée bon j'ai pas beaucoup d'espoir mais j'avais essayé de gruger j'avais commandé sur les deux fusées en même temps avec 5000 tokens on va voir si on pouvait glitcher un peu le jeu mais j'ai pas trop d'espoir oh alors j'ai eu des choses quand même alors pourquoi j'ai eu du cacao à 75 des graines de blé à 150 et le poste de cuisson alors comment ça se fait ah ok donc il m'a en fait il m'a débité il m'a fait le calcul par rapport au terra qui me restait donc il n'y a pas moyen de glitcher les fusées ben voilà bon on va tester tout ça donc graines de cacao graines de blé poste de cuisson on va regarder tout ça ce que ça donne de toute façon j'ai l'intention de tout acheter donc autant avoir tout ça alors au niveau des puces le plan poste de cuisson hop un circuit imprimé un super alliage on le construit directement hop voilà bon le craft est sympa déjà au niveau de l'aspect ça met un petit peu de vie dans la base qu'est-ce qu'on peut faire avec ça oh on peut faire de la bouffe donc le nourriture de haute qualité qu'on connait déjà on peut faire du chocolat avec les graines de cacao donc j'en ai planté je testerai de la farine avec les graines de blé qu'on peut acheter également j'en ai planté on testera des croissants avec de la farine donc des biscuits alors au niveau santé ça restaure 90 ça on sait pas ce que ça restaure donc le croissant 75 c'est un peu cher en fait le croissant c'est juste pour le fun parce que celui-ci redonne 90 de santé celui-ci redonne que 75 il faut quand même 3 farines donc 6-18 blés pour pouvoir faire un croissant celui-ci 18 blés plus 18 cacao ouais c'est quand même très cher le gâteau d'anniversaire des soupes haricots cuits au miel et ça redonne que 50 ans santé par contre et une soupe de poisson alors c'est vraiment super sympa de faire ça c'est plutôt fun par contre c'est ridicule au niveau de ce que ça redonne par rapport par rapport à la nourriture classique garden 90 ça s'embêtait à utiliser tout ça pour regagner 50 c'est vraiment juste pour le fun je vois pas trop à quoi ça sert sinon voilà ça c'était pour le poste de cuisson on va déverrouiller donc le coffre T2 hop je déverrouille la puce blueprint container T2 c'est pas très cher ah si c'est un circuit imprimé quand même deux super alliages un circuit imprimé en sachant que pour un circuit imprimé il faut il faut tout ça hop donc on peut toujours marquer ce qu'il y a dessus oh ah oui d'accord bon ben voilà si c'est clair au niveau du rangement alors 1,2,3,4,5,6,7,8 8,9,10 80 places 80 places contre 5,10,15,20,25,30,35 80 places contre 35 places ça fait un peu plus de deux fois un casier classique donc c'est plutôt sympathique alors je viens de me prendre une pluie météo enfin juste un météo et j'ai reçu des caisses c'est bien la première fois que je reçois des caisses c'est plutôt sympa comme oh la vache alors ça je peux les consommer direct 500 500 voilà c'est jackpot je vais revenir ouvrir ceux-là je ne sais jamais je pense qu'il y a d'intéressants là-dedans je vais revenir chercher mon fer après ok voilà je voulais vous montrer ça c'est quand même assez fou donc c'est un gros conteneur qui tombe et il y avait 5 coffres voilà les petits amis on va s'arrêter ici pour cet épisode j'espère que ça vous aura plu qu'on a vu pas mal de choses on a commencé le commerce au prochain épisode on attaquera les poissons j'ai déverrouillé normalement l'aquarium et je viens de déverrouiller le collecteur de vie aquatique ça n'a pas l'air dur à construire de la soit des pépites du super alliage je vais continuer moi à farmer un petit peu peut-être faire quelques transformations dans la base mettre des nouveaux coffres avec quelques circuits imprimés peut-être rajouter quelques drones continuer à faire un petit peu de commerce les fusées continuent leur chemin et au prochain épisode on attaque les poissons voilà j'aurais peut-être pas fini les papillons encore il me reste un papillon à déverrouiller on fait le point au prochain épisode et on s'attaque à la vie aquatique au niveau de là on devrait déjà être au stade des poissons il nous parle déjà des grenouilles donc voilà on va attaquer les poissons on sera pile poil dedans au niveau de la terraformation on est à 175 au niveau de la biomasse à 14 voilà les animaux on n'a pas commencé encore ça commence à venir gentiment on voit tout ça au prochain épisode comme d'habitude si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ça fait plaisir puis ça aide aussi tous les petits jeux comme The Planet Crafter qui sont franchement des jeux excellents de toute façon encore en accès anticipé voilà je vous les recommande un petit commentaire n'hésitez pas je réponds à tout le monde également abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'êtes pas n'hésitez pas à nous rejoindre dans la joie et la bonne humeur et on se donne rendez-vous pour le prochain épisode hop là on verra allez d'ici là portez-vous bien à la prochaine ciao 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 ciao